La commune urbaine de Kundara sera dans la ferveur de la première édition du Festival des Arts du Badiar Festab du 18 au 25 décembre prochain. L'objectif visé par les organisateurs est de montrer au reste de la Guinée et du monde les potentialités socio-culturelles de Kundara. Cette préfecture située à Cheval, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, est une ville cosmopolite qui y regorge de plus de 12 ethnies différentes, dont chacune avec sa culture et ses traditions. Djibril Ouagé est le commissaire général du Festab. En se basant déjà sur le thème qui est notre diversité, force de notre union, ce festival est un tremplin pour nous, pour Kundara qui est une ville très cosmopolite. C'est le faux. En particulier, Kundara, c'est l'une des villes, si vous voulez, où on a au minimum plus de 12 ethnies qui vivent ensemble depuis des milliers d'années, qui sont ensemble, qui vivent ensemble, qui vivent dans un rave de paix et qui sont en train mutuellement de se comprendre et qui fonctionnent. Et l'une autre particularité, à Kundara, vous avez la possibilité de trouver un père de famille qui a une épouse d'une autre nationalité, soit Bissaguez ou une autre nationalité sénégalaise, ou qui a une autre famille où sa deuxième épouse se trouve guinéenne. Donc voilà une cohésion, un brassage culturel intéressant qui est très, très particulier chez nous. Ça, c'est une autre option. Et deuxièmement, nous avons participé, Kundara, à travers nos activités, à beaucoup de choses, mais malheureusement qui sont des activités sous-évaluées. C'est pourquoi nous voulons mettre un accent particulier par rapport à cette première édition du festival, mettre des contenus riches et variés qui vont permettre ici d'imprimer une dynamique pour la population de Kundara et montrer face au monde entier qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver chez nous. Il y a aussi l'une des particularités de cet événement, je voulais noter, il faut rappeler qu'on a eu les abeilles guerrières qui ont été vraiment mystiques pour le monde, qui ont été mystiques pour la Guinée, qui ont été mystiques pour l'Afrique. Donc est-ce qu'il y a des générations qui sont nées à Kundara qui n'ont jamais eu la chance de voir ou de connaître même cette histoire ? Est-ce qu'il faut continuer à aménager des histoires anciennes ou il faut enseigner aux gens l'histoire de leur propre pays, de leur propre préfecture, de leur propre sous-préfecture ? Pendant ces huit jours du Festival des Arts du Badiar, plusieurs activités sont au programme des organisateurs. Nous avons un calendrier très riche, il faut le dire, parce que nous avons huit jours d'activités intenses et nous avons des thématiques de formation que nous avons promis, 35 jeunes leaders seront formés et ils feront le post-festival, c'est-à-dire après le festival, il faut démultiplier ces formations pour des jeunes. Par exemple, nous allons produire des leaders, des ambassadeurs éco-responsables qui vont participer à la promotion de la biodiversité, à la protection de l'environnement continu et aussi en donnant un ton particulier par rapport au riboisement, parce que nous sommes victimes de l'avancée du Sahel et des fois cela entraîne beaucoup de salaires. Et deuxièmement, nous avons prévu les prestations artistiques. Les prestations artistiques, nous allons venir avec des artistes qui vont quitter Conakry, qui vont quitter le Sénégal, qui vont quitter la Guinée-Bissau pour venir se prester. Nous allons faire les prestations folkloriques. Et nous avons prévu visiter le site des abeilles guerrières qui se trouve à Itchou. Donc il y a beaucoup de nos générations qui n'ont jamais entendu parler ou qui ne savent même pas où se trouve ce site et ils vont le visiter. Nous allons visiter le site du Mont Badiar, c'est le pic du Mont Badiar où vous avez la possibilité de remarquer les traces des hommes primitifs ou des animaux sur les roches. Et c'est disponible à Kundara. Donc ça aussi, on le fera. Nous avons prévu aussi faire un carnaval géant de la cohésion de la paix autour du thème « Notre diversité, force de notre union ». Donc voilà les calendriers diversifiés. Et à part de ça, nous avons des expositions que nous allons faire. Faire la promotion de ces artisans à travers ces stands. Le plus grand défi des organisateurs du Festab est de faire de ce festival un rendez-vous incontournable pour les fils et filles de Kundara et des visiteurs.